Salut Internet, comment allez-vous ? Je m'appelle Carlos Adegandi Aujourd'hui, vous êtes sur le deuxième épisode de Roots Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus grands pugilistes du Bénin Tu ne connaissais pas ce mot ou bien Et oui, ça veut dire boxeur professionnel Un peu comme, t'as vu, j'ai essayé un peu de faire un peu de la boxe dans le début de vidéo C'est la chanson de Kemu, hein ? Tu connais Kemu ? Kemtan ? Kemtan ? Ouais, Akoto Queen, Akoto Queen Oui, c'est un de mes artistes préférés Comme lui, on va faire un hommage à Sohito Qui est Sohito ? Sohito, c'est Aristide Sago Il est né d'un père qui s'appelle Rigober Sago Alias Machina Tapé Si ton père, c'est Machina Tapé Franchement, moi, je ne veux même pas me frotter comme toi Franchement, tu es juste trop dangereux Son père l'a confié à un manager Qui s'est occupé de lui tout au long de sa famille Il s'appelle Barthélémy Adoukonou Chez nous, Adoukonou Ça veut dire autre chose, tu vois Adoukonou, ça veut dire genre les dorghiri quoi Bon, c'est pas pour faire du mal à toute la famille Adoukonou Je m'en lave les mains en même temps Franchement, Adoukonou, c'est drôle en fait Bon, on va parler un peu de Sohito Il est né le 5 mai 1968 Bon, pour les Français, c'était un truc important Mais nous, on va retenir le 5 mai 1968 Comme la date d'anniversaire d'un des plus grands champions d'Afrique Car ce jeune homme, il a un palmarès pas possible Est-ce que vous saviez qu'à l'âge de 12 ans Il a commencé sa carrière en 1980 Dans la catégorie poids plume Dis-moi, toi à 12 ans, tu faisais quoi ? Lui, il était très sérieux Il avait déjà entamé son rêve Je vous parle rapidement de pourquoi il a pris le nom de Sohito Il regardait la télévision tranquillement, assis dans son salon, je suppose Il est tombé sur le carnage qui s'est passé à Sohito Et oui, en Afrique du Sud Pendant l'apartheid, c'était juste très triste Des manifestations ont lieu dans plusieurs écoles et universités noires La police ouvre le feu sur l'une d'entre elles Et tue un jeune écolier noir de 13 ans C'est l'étincelle qui va mettre le feu à la poudrière des townships Des émeutes éclatent dans plus de 160 cités noires et métisses A Johannesburg, les ouvriers noirs se mettent en grève Et une manifestation de 20 000 noirs part de Sohito en direction de la ville blanche L'état d'urgence est décrété La répression fait officiellement 176 morts Mais en réalité plus de 500 et des milliers de blessés Avec ce point, il a décidé de lancer la guerre à tous les ennemis qui se dresseront devant lui Donc c'est à cause de tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud Qu'il a pris le blase, le Sohito pour commencer sa carrière Il a été champion d'Afrique à 15 ans À 15 ans, toi tu faisais quoi ? Même s'il y a des jeunes qui suivent cette vidéo Si vous avez 15 ans, vous pouvez quand même faire de très grandes choses Donc parlons que dans son palmarès 34 combats officiels Dans ces 27 victoires, il a mis KO 8 personnes Je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi à 30 KO Il a pris son point, il l'a lancé dans la gueule Et puis le gars est tombé KO Je n'ai juste pu se relever Ce gars, il m'impressionne À 15 ans en fait, il avait eu un titre de Geno Champion d'Afrique Mais le vrai titre qu'il a eu le 15 février 1991 Au Hall des Arts à Cotonou Il a défendu 3 années successivement Et il a finalement perdu, je crois, John Eorewa Juste après sa défaite, il était hyper énervé Donc il s'est entraîné, entraîné, entraîné Et de 93 à 98, il a repris son titre Et il a défendu plusieurs fois Ça, c'est un vrai champion Et il était en train d'aller sur le mondial Quand la mort l'a eu Précisément le 15 décembre 2019 Les gens disent que c'est une maladie de sang On est au Bénin En tout cas, officiellement, il est mort d'une maladie de sang Officieusement, on l'a empoisonné Et puis, il est parti, malheureusement Mais vous savez ce qui est fort C'est qu'on a quand même réussi à lui donner un titre Un titre qu'aucun autre boxeur africain n'aura C'est quoi ? C'est champion d'Afrique à vie Est-ce que vous connaissez un autre champion d'Afrique à vie en Afrique ? Non, le seul et l'unique, c'est Soito Et il est béninois Oui, je suis très nationaliste comme garçon C'est pour ça que j'ai décidé d'ailleurs de faire des vidéos Mais des vidéos uniquement basées sur les stars du Bénin Et c'est pour ça qu'il s'appelle Ruts Racine Genre Ruts Racine, un peu de quand même On est béninois, on n'est pas de la merde On bosse quand même Donc bon, à part ça, il y a eu beaucoup d'hommages Des petits hommages qu'il y a eu Il y a eu des sons pour lui, notamment Kentan Il y a eu aussi Rambo Rambo qui a chanté le titre de la chanson, c'était Soito Ah oui, aussi Il y a un groupe Excusez-moi, je transpire beaucoup en fait Il y a un groupe de personnes qui sont réunies Des journalistes et Hermas Malidi C'est un metteur en scène Il a décidé de mettre en scène l'histoire de Soito Le spectacle s'appelle Les Confessions de Soito Le nouveau champion de l'Afrique a connu Il a coupé notre Arsine Sabo Tanya Soito Bon, Hermas Malidi, lui, il a dit que Soito est venu lui parler en songe C'est pour ça qu'il a réussi à bien transcrire le message On pense pendant deux ans Montrer ce spectacle-là Et parler de façon continuelle de Soito Ça fait des années qu'ils sont en train de commémorer en quelque sorte Soito Ils sont même hyper déçus de la pierre tombale de Soito Attendez, je vais vous montrer une petite image What ? C'est totalement affreux qu'un champion d'Afrique à vie au Bénin ait une tombe aussi bizarre, franchement C'est très bizarre, c'est juste un bout de brique Avec, on a pris quoi, du coup, des clous et on a gratté Et ici, il demeure Soito Donc franchement, ce gars, il devrait avoir une statue érigée pour sa pierre tombale C'est vrai qu'il y a une place publique à côté du pont de Tokpa là Vers des locaux où il y a un lieu qui s'appelle Soito Oui, c'est bien, mais quand même Pour sa pierre tombale, il faudrait que ça soit à la hauteur de son talon Merci beaucoup, c'était Carlos Adekambi pour cet épisode de Roots J'espère que vous avez apprécié Si vous avez apprécié, essayez de partager à ceux qui vont aimer Et en quelque sorte, en description, vous allez retrouver un appel à l'aide pour contribuer à rénover la tombe de Soito Donc, vous allez trouver le lien en description En tout cas, la date de cette vidéo, c'est toujours d'actualité Vous allez écrire, si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez envoyer des Paypal Si vous êtes au Bénin, vous pouvez envoyer des Mobile Money, etc. L'idée, c'est de tous se rassembler autour d'un personnage historique qui est Soito Un personnage qui nous parle Un personnage qui remonte les valeurs du pays Donc, merci beaucoup, partagez, 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 partagez Donnez-moi vos avis en commentaire C'est l'une de mes premières vidéos YouTube Désolé si je suis un peu machin, machin, machin Vous voyez, c'est les réflexes qui ne sont pas totalement là Je ne suis pas totalement habitué Mais voilà, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de la vidéo Et à très bientôt pour un nouvel épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao ! Ciao !